Bonjour à tous et bienvenue sur Gaming Takuma pour un nouvel épisode de From Zero to Hero Season 2 sur The Binary Life Attack Afterbirth Plus Dans le dernier épisode on est mort comme un caca avec Kane Euh... Ce qui est bien dommage mais bon Euh... Après on a des personnages très très durs à faire du coup... Waouh Magdalen, on a débloqué la pilule de Magdalen Allez ! Speed up C'est parti, Magdalen elle a tout à faire Elle a pas d'objectif particulier du coup C'est pas souvent que j'arrive à tuer ces machins là sans me faire toucher, non, on garde le coeur bleu pour plus tard Voilà ! Surtout pas maintenant Ouah ! Non merci Madame l'araignée Quoi ? Va voir ailleurs si j'y suis mais surtout pas dans l'étoile Histoire que je puisse te tuer beaucoup plus facilement Paf ! Un coeur rouge ! Non ce qu'on veut c'est un bon objet s'il vous plaît Oh nice ! Les araignées explosives de l'angoisse Bon bah des bombes alors Excusez-moi messieurs Veuillez me pardonner Oh le steam sale dès le début Beaucoup de plaisir Une clé Une clé Euh Si on arrive à avoir cette pièce C'est pas déconnant d'aller voir le shop Hop ! Le boss est là Oui La super secrète par contre j'en ai aucune idée Elle pourrait être là éventuellement J'ai eu le bon bruit Paf ! Ah ! La super secrète du caca noir Super ! Des pièces En fait il n'y a pas d'urgence On a le steam sale On a le steam sale Mais euh C'est quand même sympa Allez ! Oulala ! Alors les araignées Il faut savoir que Elles ont l'air imprévisible comme ça Mais en fait elles ont une distance à laquelle elles vous repèrent Et une distance à laquelle elles ne vous repèrent plus Du coup quand elles ne vous repèrent plus Elles se déplacent de façon aléatoire Euh D'un petit mouvement tous les temps de temps Par contre si elles vous ont repéré Elles vont bouger de manière à essayer de vous rejoindre Et potentiellement à vous toucher On a 5 pièces Et un sister magie Autant vous dire que c'est de la merde On tente de chance Paf ! Pif ! Hum Par peu On est obligé de les prendre maintenant Hum Il reste encore un qui traîne Du coup je peux encore venir en chercher un de plus Après ! Allez ! Le boss Ragman Ragman Alors Ragman C'est l'angoisse hein Ragman je vous le dis C'est vraiment pas un boss que j'apprécie De par sa résistance physique Et sa capacité à casser les couilles Tu peux mourir araignée à la con là ou pas ? Éventuellement Tu viens d'utiliser mon objet alors que j'avais pas perdu le coeur oui C'est pas fait exprès Je vous promets que c'était un accident Je vous promets que ça se reproduira plus jamais Haha Des promesses que je ne tiendrai jamais Des vraies promesses de politiciens Ah bah oui deux araignées Bah bien sûr C'est pas casse-couilles ça déjà Merci J'en fous j'ai des coeurs à aller chercher On a pas de dégâts et c'est vraiment l'angoisse Et on a pas plus de dégâts après cet objet hein Ça c'est sûr On a que 5 pièces du coup ça vaut pas le coup d'aller au shop Alors allons au deuxième étage On a perdu énormément de temps Allez Une grande salle de l'angoisse dès le départ Oh je les aime pas les têtes d'Isaac là Paf Une pile Enfin une batterie Est-ce qu'on s'en tamponne ? Énormément On a une clé, on a pas besoin d'aller chercher cette clé cachée En plus on a une deuxième ici Très bien Là un boss j'imagine ? Non même pas Une éventuelle suite Et le boss Du coup la salle super secrète par là peut-être éventuellement Oula Ici Salle des coeurs rouges Super On a pas trouvé notre objet On va quand même aller tuer le boss parce qu'on a pas envie de perdre notre devil deal Pain ? Ah bah non plus c'est un pain tout seul Très bien Ca me va Alors éventuellement un petit rotten baby On prend Si on a un rotten baby en devil deal On va le prendre avec grand plaisir La culotte de maman Ca nous fait des objets de maman La tête de guppy Evidemment qu'on va la prendre Paf Adieu YomArt Tu nous auras servi à rien Est-ce qu'on continue de servir à rien ? Tu fais du bon boulot J'espérais que ce serait là mais ça n'est pas là Alors éventuellement pareil si on arrive à avoir Une piécette De plus on peut aller au shop Ah notre item 3 Ev mascara Ah ouais Sears down Shot speed down Mais damage up On prend quand même Il faut vivre dangereusement dans la vis 3 Ok Et le shop Le tarouklus Tous les jours Il nous donne un high priestess Bon c'est pas le plus fou Mais on est content quand même On a plus rien de rien Plus de bombes Plus de pièces Plus de clés Plus rien On se casse Patapapam Patapam 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 Du coup on a rattrapé un peu de retard non ? Salle de challenge On tente Et bah non C'est plus de plus tard De l'enfer C'est bien beau de faire ses dégâts Mais avec le tir raid Qu'on a Putain On gagne pas du temps pour autant Je ne sais pas si on a gagné plus que ce qu'on a perdu. Paf des mouches, au moins nos mouches vont faire des dégâts c'est déjà ça. Bon bah ça valait le coup, on a quand même gagné 2 coeurs bleus, il ne faut pas être trop médisant non plus et on est incapable de chez quoi que ce soit qui bouge parce qu'on a une vitesse de tir dégueulasse. Allez meurs s'il te plait, voilà on a une bombe, on n'en a pas deux malheureusement du coup c'est trouvierge pour l'instant nous est inaccessible, ah non pas droite j'imagine On n'a rien, c'est la pauvreté la plus totale. Ah non, je ne voulais pas me faire toucher voyons. C'est pas ça le plan, là-haut, j'y crois, ah un autre objet, très bien. Attention à la chaux souris qui peut chat, rejet à tout moment, voilà, j'ai pas le temps de tenir ma phrase que je me la prenais dans le pion. Ah ce tiré dégueulasse, on kiffe, on kiffe, ah on kiffe, paf, ah le téléport 2.0, on a pas les ressources nécessaires pour s'en servir malheureusement pour l'instant. Allez à toi. Toi pour te toucher je vais bien m'amuser. Oh si j'ai eu de la chance. Oh non mais je me fais bolosser par tout ce qui passe, incroyable. Spit down, ah bah parfait. Chop, ça vaut pas le coup. On a déjà vu notre item room. Oh, policier famous. Ah non, plus maintenant. Paf, voilà. Full health, health up. Et bah euh, les gros. On a pas gagné du temps hein. On l'a pas perdu. On l'a pas gagné non plus. Voilà. Ah non, pas un Fatman, s'il vous plaît. Non, 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 non. Mon devil deal. Dans mon anus. Aïe. Parfait. J'adore me faire frapper. Oh, oh non, ils vont trop vite. Oh, viens. Viens mais doucement. Ouais, merci. Chaloubidou. Oh là, c'est l'angoisse. Comme je me déplace à la même vitesse que mes armes, on dirait qu'elle reste coincée sur mon visage. C'est assez marrant. J'ai que deux clés. Et j'ai pas trouvé mon item. Est-ce qu'on va mourir comme des cacas ? Probablement. Ça, je suis bien obligé de vous le dire, on joue Magdalen quand même. Magdalen, c'est quand même le personnage de merde. Par excellence. Du du, on n'a pas trouvé notre item. En plus, Magdalen avec le mascaradev, autant vous dire que ça ne dépote pas. C'est trop fort. C'est pas ça qui tue les gens. J'ai eu de la chance de ne pas me faire toucher. Ça aurait pu très très mal se passer. Ah non, voilà. Oh là là, on va tellement mourir comme des cacas. Oh, cette araignée elle va être... Non, c'est bon. Toi, tu voulais pas mourir tout à l'heure ? Je me rappelle, tu m'as dit genre, ah j'aimerais bien décéder, merci. Le shop, on n'a pas de sous. Pour une bombe, j'ai plein de bombes, on prend. Et pour une bombe, j'ai plein de coeurs, on prend aussi. Voilà. Je me sens un poil plus serein. Une bombe, on prend. On veut bien notre item room par contre. Item room, on n'a pas trouvé. Ça, ça craint. Tchadap. Padababap. 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 Allez, petit Magic Mushroom. Petit Magic Mushroom. Petit Magic Mushroom. Magic Mushroom, quand je t'appelle, tu es prié de bien vouloir te présenter. Les invités, les convocations ne sont pas optionnelles. Elles ne sont pas facultatives. Je dis Magic Mushroom. Le Magic Mushroom apparaît, s'il te plaît. C'est incroyable, ça. Si les items commencent à me manquer de respect. Mais où va-t-on ? Oh là là. Ça pue la merde. Hop 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 hop. J'ai essayer d'esquiver, j'ai pas réussi. Evidemment. Parce que je joue Magdalen avec pas de vitesse. Bon, mon item room sinon ce serait possible ou pas ? Merci. Oh, c'est nul. Si c'est nul. Ah, le D6... Oui mais non. Bombing bomb plus 5 bombes. Je voudrais bien que c'est nul mais c'est pire que ça je pense. Speed up ! Ah oui, s'il te plaît. On a besoin d'aller plus vite. On aurait bien voulu du T-Rate aussi mais bon, on ne peut pas tout avoir. Est-ce qu'on se tente ? Un Magic Mushroom mais je ne peux pas. Donc non. Bon bah Baus. Alors. Ah ! Le petit pic du plaisir. En plus, c'est un grand boss. Alors qu'est-ce que ça va être ? Un Mr. Fred ? Un Larry Junior Double Trouble ? Géant. Géant mais pas plus de point de vue quoi. Et je me suis fait toucher comme un connard. Mais il va jusqu'où ce con ? Oh, ce T-Rate qui va nous tuer. C'est ça qui nous aura tué, je vous le dis. Quand on va être mort, vous serez que c'est à cause du T-Rate. C'est pas grave, merci. Un de moins. Allez, il faut mourir, monsieur. Ah non ! Non, vous, pas moi ! Damage and Range. Oui, non. Ce qu'on voulait, c'est du Shot Speed en fait. De toute façon, on va mourir à l'étage prochain. Là, nos chances de survie, elles sont plus que maigres. Elles sont quasi inexistantes. Ah bah ça pue la merde. J'ai eu peur quitter dans mes 4 directions et que j'allais me le prendre et j'allais être très désolé. Ah non ! Rush est marqué, pourquoi pas. Alors, c'est pas encore ça, mais c'est un peu mieux. Oh ! C'est passé pas loin ! Ah, l'angoisse ! Non, pas d'araignée, s'il vous plaît. Ah non ! On retente notre chance. J'y crois mort. Cette fois, c'est la bonne, vous allez voir. On va voir un objet génial. Ah oui, j'aborde. C'est vraiment, c'est nul. J'ai envie de trouver un bon objet. Genre clairement pas ça quoi. Euh... Ah, il y avait un XL. On aurait pu tenter le XL. Curse of the blind. Mom's bottle of pills. C'est des pills, super. Adieu. Blancune. Super. Curse of the blind. Libra, commencez pas fou. J'ai pas envie de jouer ça, non. Excusez-moi. Oh ! Oh ! Ah bah ça c'est bien ça, vous voyez ? Vous voyez, c'est un bon objet. J'ai pas de bombe. Mange ta pilule. Non. Ah non. J'ai rentré le ventre hein. Quand il a tiré, j'ai fait ouh ! Rentre les fesses, ça va bien se passer. L'araignée m'angoisse. C'est énormément. C'est bon. Le pire est passé. Le chop, est-ce qu'on s'en tamponne ? Oui. Paf. Pognon. Tant mieux. Allons. Non, on est pas d'accord. On a pas voté pour sa famine. Oh ! Un petit cube of me dans ton perspective. Pourquoi pas. Ça va. Pamin qui nous garantit le cube of meat. Ou le ball of bandage. Ça, je sais pas si c'est lié. Attends, tu peux arrêter de cracher des mouches. S'il te plaît parce que c'est relou. Non, non mais arrête. Voilà. Je suis là. Non, non. Il va pas tarder à se transformer en petit connard. Là, c'est simple après. Il suffit de suivre les boulettes en général. C'est plutôt tranquille. Voilà. Ball of bandage. Plus un petit coeur bleu. Pour commencer l'étage. Et un petit coeur rouge pour se mettre bien. Bon. Ball of bandage, c'est sympa. Devil deal avec grand plaisir. On a toujours pas de bombes. Donc voilà. Voilà. Hop. Book of Revelation. Et on redescend. Book of Revelation, ça augmente les chances de... Horseman. Et de Devil deal, il me semble. Voilà. Une salle de l'angoisse. Je reste serein. Merci. Bien joué. Vous êtes tous venus vous empaler dans ma boule. Et j'apprécie énormément. Que vous soyez fort sympathique comme cela. Par contre là, je me suis fait toucher comme un caca. Et non pas par un caca. J'ai pas de clé. J'ai une clé. J'ai plus de clé. Pops curse. On a des bombes et des poison bombes. Voilà. L'argent gratuit, moi j'aime bien. Je suis un fervent défenseur de l'argent gratuit. Je pense que si tout l'argent pouvait être gratuit, il y aurait moins de guerre dans le monde. Je pense qu'avec des phrases comme ça, le prix Nobel de la paix est accessible. Une pilule. On tente une bombe ici. Allez. Et ballons. Paf. Apprends le respect. On a un autre objet ici ? Oui. Très bien. Est-ce qu'on va essayer de faire plus de... de cœur bleu ? Oui, éventuellement. Ce qui est bien, c'est que quand je vais rentrer dans cette salle, ça va être l'angoisse. Non, c'est bon. Titte ttte tte titte tte. Ah non. Ce que je voulais, c'est qu'il touche ma « omble off band aid » ? Il ne faut pas qu'il me bholousse le cul. Oh là ! Oh la la ! Vous pourriez vous décédé sur le plié ? Merci. Il n'y a pas eu à faire tomber. pour l'instant. Deux livres valent mieux qu'un, ça c'est vrai. On envoie alors le deuxième boss. Blighted One. Attention, ça c'est très dangereux ça, Blighted One. Parce que Blighted One, ce con, fait du sang. Heureusement la Bull of Vendée m'a sauvé la vie. Et le deal, le deal. Un truc bien s'il vous plaît. Non, c'est nul. C'est le pire devil deal de toute ma vie. On va pas partir sur des angel room quand même. On veut des devil deal. On le sait ça. Allez. Non, c'est nul. Non, c'est nul. Allez, c'est nul. C'est nul. C'est nul, nul, nul. On aimerait bien, éventuellement, une curse room. Voilà. Avec, ah non mais non, j'ai pas fait ça. Je vous jure, j'ai pas fait ça. Avec un petit très gros aide à l'intérieur. Ce serait parfait. Super. Explosive diarrhea, lemon party. Bon bah voilà, ça va aller le coup. La salle super secrète pourrait pas se trouver là. J'ai aucune idée d'où elle pourrait être et j'ai pas envie de chercher. Du coup, je me casse. Dada, est-ce qu'on est très en retard ? Non, ça va. Pour l'instant, ça va. Alors. Parf. Vous avez pas envie de me faire chier dans cette salle. Ça allait être long et chiant. On dirait qu'on a aussi le travail. Paf. Non, 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 on me charge pas. Connasse de chauve-souris à la con. ... ... ... ... ... ... Timothik Mushroom Ah non ! Ah non... Attends ! Voilà, comme ça. Là, je suis pour. Il nous manque affreusement de dégâts. J'ai un peu d'angoisse. Tiens. On joue toi une boule off-bandaid en plat dans la face. Non mais, je peux le toucher ou pas ? Oui. Hop, hop. Un, deux, et trois. Un autre objet est là. Très bonne nouvelle. Aïe. Et c'est Dry Baby. Ah, Dry Baby, c'est pas mal. Dry Baby, ça protège les tirs. C'est quand même assez agréable. Et ça fait l'effet de Nécronomicon. Au bout d'un certain temps. Alors, on se met comme ça derrière. Et lui, il fait paf. C'est pas génial ? On m'a boss. Pestilance ! Allez, super. Tu veux pas tirer sur le Dry Baby, s'il te plaît ? Ça me rendrait vachement service. On peut venir le caresser avec la boule ou pas ? Paf. Ball of Band-Aid niveau 2. Très bien. On a pas eu de Devil Deal. Tant pis. Est-ce qu'on veut aller voir la Curse Room ? Avec grand, grand plaisir. Et éventuellement, on veut bien faire une salle ou deux en plus pour avoir un cœur bleu supplémentaire. Encore ? Il va bien avoir un petit Devil Deal. Non. Alors. Il me faudrait deux salles. Alors. Le but, c'est de gagner des cœurs. Pas de les perdre. Saloperie. C'est bien, on a gagné des cœurs. Ça a eu le coup. Joie, bonheur. Éventuellement, une salle secrète par là. Oui. Une pilule de langue identifiée. Amnesia. Super. Et des mouches de merde. C'est obligatoire d'exploser pile-poil sur le mec et de nous faire apparaître des araignées. Je n'en suis pas certain. Evidemment. Je suis plein de réserves et de doutes. ... Oh la ! Pas bon, pas bon, pas bon. Petit coeur bleu, ça fait plaisir. Tous ces gens veulent des bombes mais je n'en ai aucune. Où poussez-vous ? Allez, bien me faire enculer. Je me casse. Ah non. C'est pas comme ça que ça devait se passer Rodrigo. Paf ! Chauvez tous, bande de bâtards. Oh non ! Je me suis quand même fait tout chat ! Paf ! Prends de petits bâtards ! Euh... Non non, pas des araignées, pas des araignées, pas des araignées. Pas des araignées, s'il vous plaît ! Pourquoi fallait-il que ce soit des araignées ? Allez, entretuez-vous, c'est bien. Très beau. Je suis fan de ce que vous faites. Je suis fan de ce que vous faites. Allez, vous mourrez. Je piffe. Messieurs large... Qu'est-ce qu'on nous propose ? Du pognon. Salut Zabu ! Euh... Oh là ! Oh ! Ah non ! Attendez, je me cache. Et voilà, vous mourrez tous. Il me faut une salle sans me faire toucher, sinon je vais perdre mon Devil Deal. Oh, c'est pas gagné. Allez, dry baby ! Voilà ! Paf ! Bien joué. Oh oui ! Oh oui ! Oh oui ! Alors cette pilule, on va clairement pas la piffer. Oh là là ! Salle des embrouilles. Salle des vilains plancus. Oh oh ! Oh non ! Je refuse ! Non, non, arrête de... Non ! Je suis pas pour. Non, non, non ! Oh là ! Euh... Oui ! Avec grand plaisir ! Oh, c'est nul ! Bah, parce que des fois, selon le personnage que tu prends en fait. Là j'ai pris la gonzesse, du coup je suis en gonzesse. Euh... Ennemis bullets have a chance to be deflected. Non. Non. Poison Tears. Euh... Éventuellement. Des Poison Tears, mais toutes. Donc ça c'est bien. 100%. 100% poison. Arrêtez de courir. Arrêtez de courir. Arrêtez de courir. Calmez-vous. Calmez-vous messieurs. Je ne suis pas une fille facile, ok ? Calmez-vous. Voilà ! Voilà ! Non ! Oh là 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 ! Surtout pas monsieur ! Paf ! Les Troll Bombs ! Ah super ! Euh... Le Shop ? Oui, je peux acheter un... Oh non 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 ! Un Grid ! C'est vraiment pas ce qu'on avait envie d'avoir ! Ah ah ! Vas-y tiens-moi dessus ! Tiens-moi dessus ! Tiens-moi pas dessus ! Tiens-moi pas dessus ! Paf ! Bien joué ! Plein d'argent ! Merci beaucoup ! C'est Magdalen ! Du coup euh... C'est pour ça. C'est une fille. Magdalen est une fille. Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là 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 ! Le vilain plan cul ! Le vilain plan cul ! Le vilain plan cul ! Oui ! Effet de mort ! Paf ! Bien joué Dry Baby ! Oh là là ! Oh là là ! Ah non ! Non 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 ! Non 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 ! Ah ! Je l'avais pas vue celle derrière ! Allez ! Il faut mourir maintenant monsieur ! Vous comprenez bien que c'est beaucoup trop long sinon ! Ooooooh ! Non ! C'est pas terrible parce qu'il faut que mon objet soit vide et il va jamais être vide ! Euh... Bon bah euh... On va tenter le boss tout de suite histoire d'essayer d'avoir le Devil Deal ! Goody ! Fais nous un petit effet de mort histoire de me débarrasser de tout ce qui traîne ! Merci ! Paf ! Ha 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 ! Paf ! Encore ! Toujours plus ! Toujours plus ! On en veut toujours plus ! Paf ! Paf ! Pim ! On utilise le Dry Baby ! Un autre avantage ! Boum ! Oh ! Alors c'est pas trop ce que j'avais prévu d'avoir ! Paf 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 ! Tu tu tuit tugh ! Tchu tchou cloudu ! Et tu tues tu toppings comme toi ! D'accord ? Il va devoir arrater… J'entends donc mon épée d'enfant, voilà, pif, paf, je vous addube, c'est donc l'heure de la cérémonie de la chevaliérisation, on va retourner tout là-bas pour aller se faire la curse room. Si j'ai essayé d'avoir un goat head ce serait agréable. Alors j'ai pris la clé de méga satan mais ça veut pas dire qu'on va aller à méga satan, ça veut dire qu'on a la clé quoi. Pif, oh, paf, ah non. Alors ça oui, par contre ça non. All of Steel, pourquoi pas. Guppy scolaire, le premier objet du chat. Le petit chat, encore deux. Et on se transforme en guppy. Bon bah je suis pas sûr parce que moi, Magdalene, c'est vraiment le personnage que je déteste le plus dans le jeu. Mais il faut bien la faire aussi du coup, voilà, on a pas le choix, il faut y passer. Curse of the lost, ah bah voilà, la map dans mon fion, j'apprécie. Reviens toi. Je te mets un petit poison et après tu peux continuer ta vie. C'est je pense le pire personnage du jeu, Magdalene. En tout cas pour beaucoup de joueurs, c'est la plaie. Oh, c'est nul. Mais on le prend quand même parce que ça nous laisse. Ça nous donne pas de malus. C'est quand même pas fou, anémique. Quand tu te fais toucher, tu laisses du creep par terre. Autant vous dire que c'est quand même pas fou. Tiens, tiens, paf, paf, paf. Est-ce qu'on veut aller au shop ? On a plein de pièces, oui, on veut aller au shop. J'ai eu mon objet, oui. Bonjour. Ah oui, c'est tout complice. Le shop dernier, c'était un grid, c'est ça ? Alors, Tarouklos, tous les jours. Blancrune en plus. Un joker. Ohlala. Ah bah oui, non mais ça, c'est pas mal, c'est sûr. Petite explosion. Ah, et le 1 plus, allez, paf. Est-ce qu'on utilise le joker tout de suite ? Non. Est-ce qu'on tente la Blancrune tout de suite ? Je peux pas porter de trucs avec le Tarouklos ? Non. Avec le starter deck que je peux. Merde. Ben oui, c'est Curse of the Lost. Pour tout l'étal, là, j'ai pas de map. Allez, ohlala, je me fais boulot aussi, c'est pas grave. Rocher marqué, oui. Descœurs bleus, avec grand plaisir. Curse of the Lost me fait disparaître la carte pour tout l'étage. Du coup, euh... On a 4 pièces, on en voudrait 15. Faut qu'on se rappelle où est le shop. Déjà, parce qu'il y a une carte de joker dedans. Et parce que 2, éventuellement, on veut bien le tarot, quoi. J'ai 2, j'ai une bombe, je tente ma chance pour essayer d'avoir des cœurs bleus. Et ballons. Aïeux ! Bonne de bataard ! Paf, paf, pif ! Encore un peu, encore un peu. 15 pièces, on a dit 15 pièces, c'est ça notre objectif. Ah ! Attendez, est-ce qu'on peut pas trouver une petite salle supplémentaire ? Alors j'aurais dû utiliser ma Blancrune quand il y avait les cœurs bleus, je suis... Con ! Ici. On est un autre objet ici ? À cet étage-là ? Oui. C'était le sang. Paf ! On aurait voulu des sous en plus. On peut tenter le boss, on est où ? Depth 1. Ok. Pouf ! Allez, c'est guère ! Du coup, c'est un Ball of Bandai de niveau 3, qui va venir s'ajouter à notre collection. On va donc avoir une petite Bandai de Gears niveau 1. Aïe ! Aïe ! C'est douloureux. Arrêtez, monsieur. Comprenez que c'est douloureux. Calmez-vous. Calmez-vous. Encore une salle de l'ange ? Bon. Hein ? Pourquoi il met en jaune ? Il me met en jaune ? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il se passe ? Quoi ? Alors... Ah... Non, bah ça. On va choisir. Bon, alors l'ange dans la petite salle. Ah, j'ai pas de bombe ! Oh, comment c'est la loose ! Ah ! Merci la rune ! Tchou 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 tch Deuxième tipis. On a la clé de méga satan. On a joker. On voudrait... Ah, super ! Du coup, ça m'a enlevé le curse. Cool ! On a récupéré notre map et ça, ça fait plaisir. Je sais pas ce qu'il se passe, mais je suis d'accord. Et ça, c'est le plus important. Oh ! Deux soul hearts qui deviennent quatre, qui deviennent quatre, qui deviennent Agalas, tant pis. Allez, plein de coeurs bleus, ça fait plaisir. On voudrait des sous ! C'est ça qu'on veut, nous. Bien joué. Le vol, je l'ai déjà. Je suis un petit fantôme. Je suis Casper. Je suis Casper, le petit... Ah, il n'y a pas des rochers marqués là, non. On voudrait 15 pièces pour aller au shop, s'il vous plaît. Donnez-nous de l'argent. On perd du temps, mais c'est pour avoir de l'argent. Ça vaut le coup. Bah oui, c'est les deux morceaux de la clé. Là, je viens de tuer l'ange. J'ai eu une demi... En fait, les anges... Attention, l'explication... La clé qui me suit, c'est la clé de méga satan. La clé de méga satan, c'est pas un objet qui existe en lui-même dans le jeu. C'est un objet que tu obtiens en récupérant les deux moitiés de la clé. Ces moitiés de la clé ne peuvent être obtenues qu'en tuant les anges. Les anges, ils ne sont disponibles que dans deux lieux différents, c'est-à-dire la salle de l'ange ou la salle de sacrifice. La salle de l'ange, c'est une salle qui apparaît à la place du Devil Deal, à la salle du démon, après le combat contre le boss. À partir du moment où... Enfin, on a des plus grandes chances de l'avoir si on ne s'est pas fait toucher dans nos cœurs rouges pendant l'étage. Et si... Ah, des sous ! Et si... On n'a jamais pris de Devil Deal. Si jamais on a pris au moins un Devil Deal, on a 0% de chance d'avoir quelconque salle de l'ange. Du coup, voilà. Donc la salle de l'ange, soit on peut l'avoir comme ça en fin de donjon, soit avec un peu de chance à la place d'une salle secrète. Mais ça, c'est beaucoup plus rare. Mais ça marche aussi. Du coup, quand on est dans la salle de l'ange, il suffit de bomber la statue de l'ange. Et l'ange apparaît, on peut le combattre. Et une fois qu'on l'a combattu, on obtient une moitié de clé. Du coup, il faut tuer un deuxième ange pour avoir une deuxième moitié de clé. The Moon, c'est quoi ? C'est la salle secrète. Elle est où ? Elle est là. L'autre solution, c'est la salle de sacrifice. La salle de sacrifice, c'est une salle avec des pics au centre. Et quand on marche sur ces pics, on perd un cœur. Et il y a un effet aléatoire qui peut se déclencher. Et le neuvième et le onzième cœur font tous deux apparaître un des anges. Du coup, si tu as neuf cœurs, tu peux tenter d'aller à la sacrifice room et sacrifier des cœurs pour faire apparaître l'ange à partir de neuf coups. C'est cricket said ? Non. Chariot. Tant pis. Du coup, les deux fragments que tu vois dans mon inventaire, ce sont en fait les deux moitié de la clé de méga satan qui me suit en fait. La petite clé qui me suit en fait, c'est la clé de méga satan. Du coup, elle n'existe pas en tant qu'objet puisque tu ne peux pas la ramasser telle qu'elle. Tu ramasses les demi-morsceaux qui deviennent un morceau entier. Je vais garder le dice. Ouais. Il nous manque une pièce. On va peut-être réussir à trouver une pièce quand même, non ? Ah non, je me fais aspirer par les connards. Ah non, mais c'est le principe même du jeu. Tout est caché et tout est compliqué. C'est en hommage et on le comprend très vite en voyant le jeu et l'interface. C'est un hommage à Zelda 1 sur NES évidemment où tout est à découvrir et tout est compliqué. Et voilà ! Alors les deux pièces qui nous manquaient, on les cherchait désespérément. Retournons dans le shop et allons acheter je ne sais plus quoi que j'ai dit que je voulais avoir. Qu'est-ce que je voulais avoir ? Ah oui, c'est ça qui me permet de porter deux trucs. Hop ! Attendez, on peut faire apparaître deux machines si on veut. On a des bombes ? Allez, adieu machine ! Paf ! Plein d'argent et un coffre à dégâts. J'ai vu le tas de points de vue que j'ai, je me le tente. Un ermite, mais... Paf ! Ah ouais, le batterie euh... Non ! Non ! Carte, deux off clubs. Paf ! Il me reste six pièces. Techniquement je ne peux rien acheter. Oh le store refreshur ! Oh tristesse ! Je m'envie parce que ça me... Ça me déprime ! Du coup j'ai un joker. Et j'ai un dice shard. C'est pas mal ! Salle secrète éventuellement. Enfin super secrète. Ah bah non elle ne peut pas être là. Je pense qu'elle peut être là éventuellement. Non ! Hein ? Est-ce qu'elle va être là à gauche ? Elle ne peut pas. Ah bah je ne sais pas. Et ça me... Hein ? Voilà. Ça m'intéresse d'un coup beaucoup moins. Allez ! Paf. Descendons. Allons voir en bas si j'y suis. Encore un Curse of the Lost. Parce que pas avoir la map c'est tellement plus marrant. Aouh ! Je pensais qu'il mourrait plus vite. Mais c'est vrai que j'ai toujours pas de dégâts. hein. Le jeu me refuse encore et toujours l'accès aux dégâts. Hum hum. Ah ! Speed up euh... HP up. Allez. Au point où on en est maintenant. Vous me direz. Mais il est pas mal avec le poison. Incroyable. J'ai beaucoup trop de points de vie. C'est inadmissible. Encore un Joker. Bon bah euh... Allez. C'est nul. C'est nul. C'est nul. C'est vraiment pas terrible. Et bah re-roll. Bah ouais. Oh ! Secret art par contre. Ça c'est bien. Allez. Tears down. Shot speed down. Range up. Health up. Damage way up. Ça on en voulait. Et homing tears. On a débloqué un objet pour la prochaine partie. Voilà. Ça c'est bien. Maintenant on a des homing tears. Ok. On a un joker en plus. Ah tiens. On a des poisons homings qui font des dégâts. Du coup euh... Ça fait plaisir. On espérait ça depuis un certain temps. Ah salut. Attends. Oula. Allez. Poisonne. En plus j'ai Bandage Girl qui fait le boulot. Ça ça fait plaisir. Le petit coeur bleu. Je peux pas la ramasser. Je peux pas la ramasser. C'est bien dommage. Mais c'est pas possible. Je peux pas la ramasser. Oh. 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 Deport you to the shop, oui pourquoi pas. Alors pas maintenant mais après cette salle pourquoi pas. Pour trouver le shop là ça va être compliqué, le problème c'est qu'après je ne vais pas savoir où est-ce qu'on est. Mais bon, il faut jouer dangereusement dans la vie. Une carte à 3 cents, 2 of hearts, c'est de la merde. Paf ! Oh la carte batterie. Alors oui la carte batterie, oulala. Je ne suis pas là, oubliez moi. Aïeux, aïeux, oui merci. De sonner la map. Ah oui c'est toujours mieux que le 2 of hearts. Oui d'accord. Alors là je pourrais... Certains pensent peut-être mais pourquoi il n'utilise pas sa carte qu'il lui donne la map, vu qu'il n'a pas de map. Et bien justement c'est parce que comme j'ai pas de map, j'aurai pas de map. Ça n'enlève pas le curse. Du coup, ça n'est pas intéressant de faire ça. Ça n'annule pas le curse, du coup j'aurai juste gaspiller une carte pour rien. Oh oh oh, reste loin de moi demain, de moi demain 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 demain. Allez. Aouch ! Un épisode qui va durer beaucoup trop longtemps. Je suis vraiment désolé. Youtube, excuse-nous, cet épisode dure beaucoup trop longtemps. J'aurais voulu faire... Ah ! On peut acheter la carte batterie. Si on veut. Attention les mains de mom, c'est comme dans Zelda 1. Euh... Les mains qui sortaient des murs. Si elles vous attrapent, elles vous ramènent au début. On est assis dessus pour aller acheter une carte batterie. Est-ce qu'on achète une carte batterie ? Euh... On aimerait bien hein. C'est où Stella ? Allez, carte batterie. Si, mais je suis un fantôme, je vole. Je vole ! Regarde. Je suis un petit fantôme qui vole. Je suis Casper. Le petit fantôme. Regarde, tu vois, je passe au tuyau des rochers aussi, regarde. C'est l'avantage d'être le petit fantôme. Je vole. C'est un gros gros avantage. Du coup, c'est mom. On ne pourra pas revenir en arrière. On a eu notre objet. Oui. On a été au shop. On a fait ce qu'on avait à faire. Oui. Allez, c'est parti. Mom ! Tiens, je te fais des câlins. Je vais y revenir en arrière. Tiens... Tu-du, tu-duu, tu-du, tu... Tout joué. Allez. Haieb... C'est pas grave. Où est-ce qu'on va ? On va à méga satan du coup c'est polaroïd. Alors je vous préviens on n'a pas le build pour aller à méga satan pour l'instant. Allez le vagin de moment. Oui on est dans un jeu tout public. Dans un jeu où on tue sa mère et après on lui pénètre le vagin pour aller lui détruire le coeur. Et c'est pas une vieille blague dégueulasse, c'est la vraie vie véritable de ce jeu. C'est vraiment ça, on est dans l'utérus. Comme peuvent l'indiquer les parois de ce niveau et le décor de ce niveau, bien dégueulasse. Ah le chest magique. Ah c'est de la merde. On en veut surtout pas. Attendez, on peut avoir le mapping et éventuellement il y a la salle secrète là-bas. Est-ce qu'on peut sentir la salle secrète ? On est dans un jeu tout indiqué pour les jeunes enfants de 3 à 5 ans. Je vous laisse un enfant de 3 à 5 ans jouer à ce jeu et après s'il vous plaît enregistrez le moment vous allez essayer de lui expliquer ce qu'il se passe dans le jeu parce que j'ai envie de voir ça. Non pourquoi je vais là ? C'est pas par là que ça se passe. Le boss est en bas. Il est con. Le mec a perdu la boule. Paf. Ah il y avait un rocher marqué. Quelle tristesse. D'ailleurs vous voyez que les trous sont remplacés par des flaques de pipi. Alors euh oui. Allez. Death. Donc on va avoir notre bandage de joueur niveau 3, niveau 4. Je peux dire. Allez. C'est douloureux. Arrêtez. Allez. Bandage Girl plus Devil Deal. Il met le super Bandage Girl. Voilà j'ai Bandage Girl niveau max. Alors qu'est-ce qu'on nous propose ? Le vol. Mais ça ne m'intéresse pas. Ça ne me sert à rien. Avec un speed-up pas très intéressant. J'ai beaucoup de sueur après. J'ai envie de m'en débarrasser. C'est sûr. Euh... Un little brimstone. Oui ça, ça nous intéresse. On prend. Déjà. Ensuite. Euh... Ça c'est deux parties du conjoint. Du coup on va les prendre. Ça nous rapproche gentiment. Du conjoint. Le speed-up. On s'en tape. On continue. Euh... Des pilules. Oui éventuellement. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on avait comme pilules. On a trouvé des pilules intéressantes. Ah bah non. On n'en a plus de pilules. On a que des... Des cartes. C'est vrai. Ok. On va aller par là. Salut. Ce qui est très chiant, c'est que mon brimstone, il est très très loin derrière. Du coup c'est beaucoup plus dur de viser avec lui. Allez. Aïe. J'ai voulu être un peu trop bourrin. Et je l'ai payé de ma vie. Euh... Un petit rocher marqué éventuellement... Non. Et déjà on peut se donner des coeurs bleus. Ça c'est bien. Elle est là-haut. Non. Elle est là-haut. Hi. Euh... Bon, on va en bas alors. Je sais que Twitch est sur Instagram. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu veux dire dans cette phrase ? Parce que là, ça ne fait pas de sens. Que Twitch est sur Instagram. Twitch, ce n'est pas une personne. C'est une organisation. Et c'est une plateforme. Du coup, je ne vois pas. Est-ce que tu veux dire qu'il y a un profil ? Genre ils ont un compte Instagram ? C'est ça que tu veux dire ? Twitch ? Twitch a un compte Instagram ? Si c'est ça que tu veux me dire. Oui, je le sais. Enfin, je m'en doute en tout cas. C'est ce que font à peu près tout. Youtube, c'est pareil. Ils ont sûrement un compte Instagram. Aïe ! Il ne faut plus que je me fasse toucher. Voilà, ça c'est fait. Je viens de dire. Il ne faut plus que je me fasse toucher. Qu'est-ce que je fais ? Je me fais toucher comme un putain de débile. C'est con. Pif, paf. Le shop. Allez. Je sais qu'il n'y a pas de shop mais bon. Oula ! Grosse salle des embouilles. C'est un rush est marqué ça ? Non. Pourquoi j'ai gagné un point de vie ? Je ne sais pas. Mais je ne vais pas me plaindre. Oula ! Non, j'ai un compte Instagram perso mais que je n'utilise absolument pas. Parce que je ne vois pas l'intérêt d'Instagram. Du coup, je ne m'en sers absolument pas. Plus de coeur bleu, s'il vous plaît. Oui. It leaves. C'est Panty. Le coeur de mom. Hop, il se kiffe de boulettes, il se kiffe de boulettes, il se kiffe de boulettes. Oui. On se cache derrière le dry baby. On fait surtout attention à l'arrivée d'un éventuel laser. Super. Paf. Très bien. Très bien joué. Il y a un lot cute baby. Et le womb. L'utérus. Est abîmé. Allez, en route pour la cathédrale. Et on va tout de suite aller voir le devil d'heal. Crempu, super. T'es là. Ouch. C'est l'ump of call. Merci. Avec plaisir. Donc là, on vient d'avoir un devil qui n'existe pas. Et ça, c'est beau. Par contre, on va au chest et on a zéro luck. Et euh... Cette clé... C'est un peu triste. Paf. Euh... Non, le necronomicon. À faire quoi ? Parce que, je veux dire, ça n'a aucun lien avec le jeu vidéo. Instagram. C'est juste pour poster des photos, du coup. Moi, j'ai déjà Facebook et Twitter pour ça. Ça me fera un troisième truc qui fait exactement la même chose que les deux premiers. Je vois pas bien l'intérêt d'Instagram par rapport à... Je veux dire. Je vois pas à quoi ça sert d'avoir Instagram quand t'as déjà Twitter et Facebook déjà. Déjà, je vois pas l'intérêt d'avoir Twitter quand t'as Facebook ou Facebook quand t'as Twitter. Alors... L'intérêt d'Instagram... Un random run effect. Avec plaisir. Si on trouve des coeurs bleus, on sera très content de les transformer. Parce que là, tu me dis ça comme ça. Mais personnellement, je vois pas le lien entre Instagram et le gaming. Discuter par Dieu et se faire connaître. Oui, mais j'ai déjà Twitter pour ça. Déjà, Facebook, ça ne me sert à rien. Techniquement, je pourrais arrêter d'avoir un Facebook. Parce que personne n'utilise Facebook. Les jeunes, ils sont tous sur Twitter. Et honnêtement, Instagram, je vois pas le lien. Je vois pas le lien. Voilà. Moi, j'ai un Instagram, mais j'ai toujours pas compris à quoi ça sert. Du coup, non, je vois pas l'intérêt de m'encombrer avec un troisième réseau social qui ne sert pas à grand chose. C'est moins facile qu'Instagram. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça a de moins facile ? Ou de plus facile, je sais pas. Non, parce que depuis tout le temps où tout le monde me dit Twitter c'est bien, machin c'est bien, truc c'est bien. A chaque fois que je dis oui, mais qu'est-ce que ça a de plus que l'autre ? Les gens ne savent pas me répondre. Parce que moi, j'aimerais bien savoir. J'aimerais bien savoir. Du coup, voilà, vous autres sur Facebook, dans les commentaires et tout ça, n'hésitez pas à m'expliquer pourquoi Instagram c'est bien, pourquoi Twitter c'est bien. Je ne comprends pas. Ça veut dire, techniquement, Facebook, ça permet de partager des photos et d'écrire des textes et de partager ses textes. Enfin, voilà, d'écrire des messages pour les partager, ainsi que de poster des photos et de les partager. Une communauté pour Facebook ? Comment ça il faut une communauté pour Facebook ? Non ? Pas forcément ? Après, Twitter, tu peux poster des textes avec des photos en plus, sauf que tes textes sont limités dans le nombre de caractères que tu peux écrire. Du coup, pour moi, ça rend l'outil quand même moins utile que Facebook, puisque Facebook, au moins, tu n'es pas limité à 140 caractères. Et après, Instagram, tu peux poster des photos avec des petits textes en dessous qui sont super pas faciles à lire. Du coup, finalement, c'est un peu comme Facebook, mais au moins bien. À mon avis. J'ai l'impression que j'en ai. Après, c'est peut-être moi qui n'ai rien compris, attention. Je n'entends pas dire que j'ai la parole divine et que je sais de quoi je... Que mon avis est le bon et je ne sais pas quoi. C'est juste qu'à l'heure actuelle, personne n'a été capable de m'expliquer en quoi j'avais tort, dans ce que je disais. Les gens me disent que je ne comprends pas, mais par contre, personne n'est capable de m'expliquer. Est-ce que les trois trucs servent à faire la même chose ? Est-ce que ce n'est pas un peu redondant d'avoir les trois ? Mais c'est une vraie question, ça m'intrigue. Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique. Les gens qui disent que Twitter, c'est mieux que Facebook, d'accord. Pourquoi ? Les gens qui pensent que Instagram, c'est mieux que Facebook, pourquoi ? Les gens qui pensent que Instagram, c'est mieux que Twitter, pourquoi ? Ou dans n'importe quel autre sens, vous avez compris l'idée. Ah, cool. Ouah, cool. Bon, j'ai des coeurs bleus, ça c'est cool. Et j'ai des blancs crunes. Parce que moi, je ne demande qu'une chose, c'est d'être d'accord avec tout le monde. Et pour ça, il faudrait que quelqu'un puisse m'expliquer. Je pense. Donc, si quelqu'un a la réponse à cette question, n'hésitez pas, expliquez-moi en quoi c'est génial. Encore une blanc crune. Allez. Je sais que cette vidéo est déjà beaucoup trop longue, mais je couperais le fail au début. Donc Facebook, à l'heure actuelle, tu viens de m'entendre dire parler de fail. Sache que tu n'auras peut-être pas vu dans cette vidéo, mais je suis mort... Euh... Avec qui ? Avec Magdalen ? Je ne sais plus où. On a tout notre temps. Mais du coup, voilà. Si vous avez la réponse à toutes ces questions, n'hésitez pas à éclairer ma lanterne. Et à m'expliquer pourquoi Twitter, c'est mieux que Instagram ou Facebook. Pourquoi Facebook, c'est mieux que Instagram ou Twitter ? Et pourquoi Instagram, c'est mieux que Twitter ou Facebook ? Parce que je ne comprends pas. Pour moi, c'est à peu près tout. Tout est à peu près la même chose. Sauf que j'ai l'impression quand même que Facebook, euh... De par son fonctionnement, c'est quand même plus simple. Mais je ne peux avoir rien compris. Oh ! D'accord, on a trouvé... Euh... Un autre... Joker. On a un The Sun. On veut le Trickle Charge, oui. On veut le Joker, évidemment. Ou euh... D'accord. Bon bah j'ai beaucoup de Joker. Non, c'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Les pages publiques, les gens qui veulent avoir un profil public, ils peuvent créer une page publique. hein, déjà de 1. Tu peux mettre ton compte en public, hein, au lieu de le mettre en privé. Du coup, n'importe qui peut accéder à ta page. Moi, c'est ce que j'avais fait au début, euh... quand je suis venu au Japon, pour que certains amis à moi, tels que Célestin, qui n'a pas Facebook, puissent éventuellement prendre des nouvelles, s'il en avait envie. J'avais mis mon compte en... en... public. Genre accessible même pour les gens qui n'ont pas de compte Facebook. Donc tu vois, euh... Tu pouvais accéder à ma page depuis Google. Voilà l'idée. Donc euh... ça c'est faux déjà. 2. Tu peux avoir un compte... public, du coup, euh... qui n'est pas masqué. Et donc du coup, même les gens qui ne sont pas tes amis, peuvent accéder à ton compte. Mais il faut avoir un compte Facebook quand même. Ça marche aussi. Et 3. Après, sinon tu peux créer une... comment dire... une page comme moi j'ai créé pour Gaming Takuma. Une page qui permet... euh... d'être... accessible à d'autres gens. Moi ma page elle est publique. Les gens qui veulent, ils peuvent aller dessus. En me cherchant sur Facebook, ils me trouvent. Ils vont dessus et euh... ils peuvent euh... me... me suivre. C'est possible. Oh, Delirium. Mais non, mais on va aller faire Mega Satan du coup euh... Non. Non, non, non. Allez. Après, c'est vrai qu'au niveau de la visibilité, Facebook, c'est peut-être le moins pratique. Quoique, ils ont fait un gros effort dernièrement et maintenant... Ah, la relique. quelque chose d'inquié. Euh... Tu peux quand même euh... trouver des gens euh... au pif en te baladant sur ton euh... sur ton truc. Ah, immunité aux bombes. On prend. Ah, est-ce qu'on prend ça ? Poison Tears, je m'en fous. Triple Shot Tears Down. Allez, il faut être joueur. Plus un Devil Heal. Oh la la, oui. Du coup euh... Bah euh... Dans ce cadre là, euh... Twitter euh... permet de faire la même chose. Justement, et m'aider d'être plus visible. sans être... sans avoir besoin de vraiment chercher quelqu'un. Et encore, non, parce que Twitter, si les gens ils sont pas abonnés à toi, ou si ils ont pas partagés, euh... les nouveaux gens ils te trouvent pas non plus. Enfin, je crois pas. Si, t'as peut-être des suggestions. Euh... Mais du coup, Facebook fait les suggestions aussi, du coup euh... Je sais pas. Je ne suis en tout cas pas convaincu pour l'instant. J'ai peur d'utiliser ça. Mais euh... Je prends le risque. Ah, j'ai perdu Bandage Girl. J'ai gardé mon Dry Baby. J'ai gagné un Brimstone quand même. On va pas se plaindre. On est devenu Léviathan. Mais j'ai perdu ma Bandage Girl. J'aurais bien voulu la garder. Mais bon. On a gagné un Brimstone. Qui charge. Très très doucement. Mais euh... Qui va faire masse dégâts. Qui est homing, c'est vrai. Oh là là. Pour Méga Satan, ça va être plaisir. Euh... The Sun. Oui, s'il te plaît. Du coup, on sait qu'il vaut mieux que j'aille à gauche. D'abord. Il me faudrait un Tears Up assez rapidement. Parce que 98. Je saurais pas bien comment vous dire. Mais c'est quand même un peu l'angoisse. Qu'est-ce qui fait que Twitter ne t'intéresse pas alors que Instagram ou Facebook, oui. C'est pas pour critiquer, c'est juste pour savoir. Parce que c'est peut-être un élément de réponse. C'est peut-être que grâce à ça, je vais comprendre pourquoi l'un est mieux que l'autre. Optique, oui, s'il vous plaît. Et bombe. Pourquoi pas. Voilà, on comprend rien. Quand mon laser y tire, ça devient complètement débile. Allez, j'utilise maintenant parce que pourquoi pas. Paf, des bombes. Alors je vous rassure, on choisit rien de ce qu'on tire. On tire là où ça veut bien tirer. Par contre, quand ça touche, ça touche. En quoi tu peux pas le faire avec Twitter ? Twitter, quand tu postes un truc, tous les gens qui suivent la conversation peuvent répondre à ta conversation. Et du coup, lire tes réponses. Je vois pas ce que ça a de spécial. Moi, si je devais en choisir un où je vois pas bien l'intérêt, c'est Twitter. C'est Instagram parce que c'est le dernier qui est arrivé. Du coup, le dernier qui est arrivé mais qui n'apporte rien de nouveau quoi. Ou de spécial. À mon sens en tout cas. Oulala. J'avais oublié ce détail. C'est vrai qu'on a ce pouvoir aussi. Moi, le seul intérêt que je vois à Instagram, c'est le côté... Bon bah... Tu peux poster des jolies photos. Et les photos sont vachement plus mises en valeur. Ou en avant en tout cas dans Instagram. Alors que Twitter, ça va être plutôt le texte. Et Facebook, ça va être plutôt un mélange des deux. Allez, Blue Baby, paf ! Paf ! Le Blue Baby, c'est fait ! Paf ! Oh, un Dice Shard. Alors oui. Le Dice Shard, ça va nous permettre de reroll certains objets qui ne nous intéressent pas. Paf ! Ah non, mais j'ai déjà full cœur. Dommage. J'ai bien tenté. Ah, une batterie. On la note. On la garde dans un coin de notre tête. Oh, le virus ! Avec plaisir ! Et euh... Et euh... Du coup, j'ai laissé des objets seulement là-bas. Ok. Donc Dice Shard, paf ! Oh ! Ah ouais, alors Tears Down, euh... Non, quoi ! Allez ! Je suis fou ! Je suis fou, j'adore ! J'adore l'idée de galérer ! Attention ! Méga Satan ! Est-ce que ça va être rapide ? Est-ce que ça va être rapide ? Paf ! Oh la 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 ! Attendez hein ! Dans 3 heures, je recharge mon objet. Mais on est pas mal. Bougez pas ! Bougez pas ! Bougez pas ! C'est maintenant ! Attention ! On reste serein ! On ne panique pas ! Ok, paf ! Les anges ! De la télé-reality ! Moi, j'aurais le meilleur temps de me faire toucher. J'irais plus vite dans le combat que ce que je fais maintenant. Delirium ? Non ! C'est donc la fin de cet épisode ! Beaucoup trop long ! Mais vous ne le saurez pas sur Youtube, puisque j'aurais sûrement coupé des morceaux du début. Je vous remercie de l'avoir regardé. Euh... Je vous invite à mettre un petit pouce bleu. Je vous invite évidemment à me dire dans les commentaires à quel point vous avez trouvé ça complètement débile d'avoir un tiré de 198. Un tir-delay de 198 plutôt. Enfin un tiré... Ouais, c'est la même chose. Euh... Et je vous invite à le partager. Mais surtout et avant tout, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de Front Zero to Heroes Season 2 ! Sur The Manir Rezak Afterbirth Plus ! A plus des bisous ! C'est marchandrant de nos Hy trás. sur manière plus writeul ! etc.